C'est le deuxième titre de ce journal, l'expédition vers le 7e continent. Après une première tentative, Patrick Dixon remet les voiles en direction de cet amas de plastique et de déchets situé au beau milieu du Pacifique. Le départ est prévu depuis Cayenne d'ici une dizaine de jours. Je vous propose donc de voir dans ce reportage quels sont les enjeux de la mission. On en parle juste après avec notre invité. En plein milieu du Pacifique, quelque part entre Hawaï et la côte californienne, des courants circulaires ont piégé des déchets. Cette surface, qui représente plus de 6 fois la France, a été baptisée le 7e continent. A Toulouse, dans une école d'ingénieurs, deux étudiants terminent de préparer une bouée équipée de capteurs. Ils permettront d'en savoir plus sur cette immense zone polluée. C'est pas évident à mettre au point, oui. Surtout le capteur de microparticules, oui. C'est celui qui a demandé le plus de travail. Ils ont mis au point une sorte de détecteur de déchets plastiques. Les données seront transmises par satellite. Pour faire nos essais, on trempe directement des bouts de plastique entre les deux parties, l'ampoule et le capteur. C'est pour quantifier la concentration de plastique dans le milieu où il sera trempé, donc dans le Pacifique. La bouée, conçue par les jeunes ingénieurs toulousains, devrait rejoindre le Pacifique d'ici à la fin du mois de mai. Au cours de cette expédition, des prélèvements seront également effectués et transmis à des laboratoires scientifiques toulousains. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les polluants que ces plastiques vont transporter. Alors des polluants de type organique, on pense au PCB, toute cette catégorie de polluants, mais aussi les métaux lourds. Alors bien sûr, ces polluants seront transportés par les plastiques. Les plastiques sont confondus par les animaux, par les poissons en particulier, et sont avalés, et se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Plus que scientifique, l'expédition vers le 7e continent se veut surtout pédagogique. Il devient urgent de mieux faire connaître l'ampleur de cette pollution. Patrick Dexon, bonsoir. Alors vous êtes à l'origine de ce projet, donc le 7e continent. Juste pour resituer, vous aviez tenté une première expédition l'an dernier, c'était au mois de mai. Hélas, la mission a échoué. Alors est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous expliquer ce qui vous a posé problème, et pourquoi est-ce que vous avez dû rebrousser le chemin ? Alors on ne peut pas vraiment dire qu'elle a échoué, on va dire qu'elle a été reportée. C'est un petit peu comme un lanceur, on peut comparer ça à un lancement de fusée. On a une fenêtre de tir, et la mission c'est exactement pareil, on avait des dates à respecter. Malheureusement, le bateau a subi des avaries suite justement à cette pollution plastique, et a fait retarder la mission de jour en jour, suite à plusieurs avaries qui se sont accumulées sur le bateau. Et donc on a été obligé de reporter cette mission en 2013. Donc vous partez le 15 mai, départ de la Guyane, vous allez jusqu'aux Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le parcours de cette mission ? Alors le parcours de cette mission, on est déjà très fiers que ce soit une mission 100% guyanaise. On va se rendre à Los Angeles le 15 mai, et à partir de là, le 20 mai, on prendra la mer à partir d'Océan Side, qui est un port juste à côté de Los Angeles, pour rejoindre la zone qui a été définie par les scientifiques, pour étudier cette zone de déchets. Donc il y a combien de kilomètres environ en bateau à effectuer ? Alors on va effectuer à peu près 4000 kilomètres en bateau sur une quinzaine de jours, voire trois semaines, si la fenêtre météo n'est pas cléante. Alors comment est-ce qu'on fait pour se situer dans l'océan Pacifique ? Vous recherchez un amas de déchets, mais qui n'est pas clairement défini. Comment est-ce que vous allez savoir à quel endroit vous devez aller exactement ? Alors c'est un endroit qui n'est pas connu des navigateurs, parce que c'est un endroit où il faut vraiment y aller exprès pour étudier la pollution plastique, parce que c'est loin des côtes. On est à peu près à 2000 kilomètres d'Hawaï, on est à 2000 kilomètres de la Californie. Il n'y a pas de route commerciale, il n'y a pas de site touristique, il n'y a pas de pêche. Donc il faut vraiment se rendre exprès pour aller là-bas. Vous serez accompagné pour arriver à vous diriger, pour savoir... Enfin, ce n'est pas un continent visuel, c'est enfoui sous l'eau, c'est des déchets qui sont un peu cachés. Comment est-ce que vous allez réussir à tomber dessus ? Est-ce que vous serez accompagné avec des satellites ? Je ne sais pas. Oui, alors justement, on est épaulé par le milieu scientifique, en l'occurrence par le CNES. On a un satellite qui s'appelle Jason, qui a été lancé en Guyane d'ailleurs, qui arrive à mesurer la hauteur des océans. Et en connaissant la hauteur des océans, on peut admettre qu'un gire est en train de se former. Mais un gire, c'est une sorte de tourbillon océanique. Et justement, on en a défini un, on l'a localisé. Et donc la mission va se rendre exactement sur cet endroit-là pour faire de la géocalisation sur le site. D'accord. Alors une fois que vous serez sur place, vous allez essayer de mesurer l'étendue de ces déchets, faire des relevés avec un filet spécial qu'on va justement découvrir à l'image. Alors expliquez-nous un petit peu comment tout cela va s'articuler et quelle est la portée scientifique de cette mission, en fait. Alors la portée scientifique, elle est assez importante parce que bon, le but premier de l'expédition, bien sûr, c'est de médiatiser le phénomène de la pollution plastique. Mais il y a un deuxième volet qui est un volet scientifique qui permet aussi d'essayer de solutionner la problématique de cette pollution. Donc en l'occurrence, on voit à l'image le filet mentaille d'ailleurs qui a été réalisé par les élèves du lycée Michotte à Cayenne. Donc le but, c'est de collecter, de faire des échantillons, de ramasser le maximum d'échantillons pour les transférer après dans les différents laboratoires qui vont être analysés ensuite pour connaître un petit peu l'ampleur des dégâts. Alors vous parliez donc à l'instant du lycée Michotte. Donc il y a une vraie dimension pédagogique aussi dans ce projet. Quels sont les messages que vous souhaiteriez diffuser en fait dans les écoles de Guyane et puis même d'ailleurs ? Oui, alors ça, ça fait partie du troisième volet de l'expédition, le côté pédagogique qui rentre dans le cadre d'Argonautica, un programme qui est mis en place par le CNES. Chaque enseignant peut s'inscrire via Internet et suivre le projet. Et donc le message qui est important et que je veux faire passer, c'est la sensibilisation à la pollution plastique parce que ce sont des zones qui sont au milieu des océans, donc loin des yeux, loin du cœur. Et donc le but, c'est d'intéresser les jeunes et d'essayer de mettre en place via cette jeunesse des solutions assez rapidement pour éviter l'accumulation de ce plastique. Eh bien merci beaucoup Patrick Dexon d'avoir répondu à nos questions. Donc vous partez le 15 mai, retour le 15 juin. Nous aurons l'occasion de reparler de vous, de prendre également de vos nouvelles. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Merci.